Voilà, donc de retour sur la libre antenne, il y en a qui se plaignent du rap, du rap, du rap, on n'a pas mis beaucoup du rap, justement on se le disait, je crois que la dernière fois qu'il y a eu du rap ici c'était quand on a fait l'émission sur le rap, voilà, donc vous êtes un peu mauvaise foi les mecs, des fois vous êtes mauvaise foi, c'est fou, voilà, donc on va reprendre où est-ce qu'on en était, ce petit débunkage spécial migrant, j'ai vu, oulala, il y a des débats, débats qui s'engagent, mais je le savais, c'était normal, parce qu'il faut de toute façon qu'il y ait des débats, c'est un sujet qui porte à polémique, voilà, il y en a qui parlent du grand remplacement, j'espère bien un jour d'ailleurs qu'on va faire une émission spéciale sur ça, pour en parler de ce sujet-là, comme ça, ça, voilà, après je peux plus trop vous montrer, voilà, voilà, donc effectivement on espère bien pouvoir aborder ce sujet-là, parce que, oui, on me dit, rapide, cette pause, bah oui, bah, il y a un débunkage à faire, sergent d'herbe, donc, voilà, et bah, je sais que ce débat, de toute façon, il va continuer, c'est aussi fait pour, on me dit, pas d'amalgame, bah non, bah non, pas d'amalgame, bien sûr. Et là, d'un seul coup, ils sont sur nos paillassons, ils arrivent, ils sont là, on est obligés d'y faire face. La Turquie déborde de réfugiés, les gens arrivent en Grèce, jusqu'à 6 000 personnes par jour. La Grèce n'enregistre plus personne. Complètement dépassées, les autorités grecques laissent partir les gens vers le nord. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, de toute façon, ces pauvres grecs ? 6 000 personnes par jour. Déjà, la Grèce, elle est prise dans des problèmes, vous connaissez bien, les problèmes que connaissent les grecs, et en plus, ils ont ce problème supplémentaire. Donc, on peut même pas leur reprocher, effectivement, bah, de laisser tout à volo, de toute façon, il y a déjà plus d'argent dans les caisses de l'État, alors combien a-t-il ? Il faudrait maintenant qu'ils payent combien des millions pour enregistrer ces gens, pour les machins ? C'est plus possible, c'est absolument plus possible. Elle ne respecte plus les accords de Dublin. L'espace Schengen, en rouge, sert à protéger les frontières de l'Europe. Le règlement de Dublin, lui, détermine quel pays est responsable de la demande d'asile. On s'inscrit là où on arrive. Ah ouais, pas de chance, parce qu'effectivement, les mecs, ils arrivent toujours dans les mêmes pays, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie. Bon, l'Espagne, ils sont protégés parce que, effectivement, nous aussi, côté français, l'Algérie, le Maroc, et puis, bon, même la Tunisie, aujourd'hui, sont des pays relativement stables, surtout l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie aussi, actuellement. Donc, du coup, on voit bien que les gens arrivent par travers la Turquie, donc arrivent par la Grèce et l'Italie. Donc, ces deux pays se retrouvent en première ligne, effectivement, où n'ont plus intérêt à respecter les fameux accords de Dublin, qui voudraient qu'ils enregistrent chaque demande de réfugiés. C'est plus possible. 6 000 par jour, on nous aide. Et ça fonctionne quand il y a peu de monde. Autant dire que le règlement de Dublin n'est pas adapté à cette crise migratoire, puisque ce sont les pays de première ligne qui trinquent, comme la Grèce et l'Italie. On aurait pu prévoir qu'en cas de crise, les gens arriveraient tous dans un même pays. Et ça, c'est une erreur d'avoir pas mis en place un mécanisme de solidarité, complémentaire à Dublin. Ça, on peut le dire. Ça, l'Union Européenne, elle est incapable de payer quoi que ce soit. Donc, ces pays-là, ils ont laissé faire au bout d'un moment. On ne peut même pas leur reprocher, que ce soit la Grèce ou l'Italie. On ne peut même pas leur reprocher à ces pays de laisser ces gens passer. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. On voulait que les personnes puissent obtenir une protection, mais pas puissent nécessairement choisir dans quel pays elles obtiendraient cette protection. Maintenant, évidemment, de manière sous-jacente, il y avait l'idée que la protection devait être à peu près la même partout. Et ça, ce n'est actuellement pas du tout le cas en Europe. Les conditions offertes par la Hongrie ou la Grèce ne sont pas du tout comparables avec celles qui sont offertes par la Suisse, l'Allemagne ou la Suède. Oui, surtout que la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Donc les gens souhaitent aller ailleurs. Et puis ensuite, les gens ont des familles. Ils veulent rejoindre leur famille. De ce point de vue-là aussi, ils veulent choisir leur pays. L'accueil des réfugiés est à géométrie variable en fonction du pays d'arrivée. Nul n'est égal devant l'Asie. Il n'y a pas de médecin en ce moment ici. Ma fille est malade, elle ne dort plus depuis trois jours. Il n'y a pas de médecin. L'Allemagne reste la destination privilégiée des réfugiés. Forcément. Alors ça, on peut se demander, mais pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi ils veulent tout ça dans l'Allemagne ? Vous allez comprendre, vous avez tous entendu les déclarations d'Angela Merkel qui va créer évidemment cet afflux vers l'Allemagne. L'Allemagne devrait donc se réjouir de cet afflux d'étrangers, comme va nous l'expliquer si bien la chancelière allemande. L'Europe est confrontée quand même à des demandes de plus en plus nombreuses qui, a fortiori, sont extrêmement concentrées dans certains pays. Et c'est ça évidemment qui explique la crise du point de vue européen. Retour à Bruxelles, où la crise prend une autre tournure. Les 28 Etats membres ne sont pas arrivés à s'entendre sur le nombre de réfugiés à se répartir. Le président Juncker va donc lancer sa deuxième salve, les quotas contraignants. Voilà. Donc, puisqu'il y a des pays qui ne veulent pas se soumettre à cette dictature européenne, les quotas contraignants vont leur imposer, vous allez prendre temps, vous allez prendre temps, vous allez prendre temps. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne chez McDonald's. Donner une perspective de vie à 60 000 personnes, en fait, est un effort, disons-le, en toute quiétude, modeste. Oui, c'est très hypocrite surtout. Parce qu'on nous parle de 6 000 par jour et on nous parle d'un de 60 000 concernés. Comme si c'est un cotaire sur une jante de bois. Vous connaissez le principe. On va essayer de renflouer un tout petit peu de personnes, alors qu'on voit bien que le problème est gigantesque. Et qu'il faut une autre solution. Forcer les membres de l'Union à accepter des quotas contraignants de réfugiés, pas question. L'ultra-nationaliste hongrois Victor Orban refuse net. L'ultra-nationaliste hongrois. Tout de suite, vous avez des ultras. C'est comme les supporters du PSG ou quoi, des ultras. Dès qu'il y a quelqu'un qui défend les intérêts vitaux de son pays, il devient un ultra-nationaliste, évidemment. Suivi par la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque. La réponse hongroise, c'est ça. Il est barbelé et il y en aura partout. Oui, disons, qu'est-ce qu'à un moment donné, on demande aux hongrois ? D'accepter ceux qui ne veulent pas. En gros, on leur dit, vous la fermez, vous devez accepter qu'il y ait des gens, des immigrés clandestins qui vont être maintenant à votre charge. Et il y a des pays qui refusent. Vous savez, il y a encore des pays normaux. Parce que nous, on a dépassé ce stade d'avoir des dirigeants qui protègent nos intérêts. On n'a plus l'habitude. Donc, on est un peu dépassé. Mais ça existe encore. Vous savez, même en Europe, il y a encore des dirigeants qui travaillent pour le bien de leur pays, de leur peuple, de leur communauté. Qui disent, bon ben, non, nous, on n'accepte pas. Et qui prennent des mesures radicales. Puisque l'Europe n'est pas capable de s'entendre. L'Europe n'est pas capable de prendre des mesures. Et bien, ils vont prendre des mesures tout seuls. Et les mesures qui paraissent acceptables pour eux, c'est de dire, on va protéger nos frontières. Voilà, tout simplement. Ça paraît une mesure simple. On pourrait ériger tous les murs qu'on veut. Tous les fils de fer barbelés. Tous les contrôles. Ça ne marchera jamais. Ah oui, surtout qu'elle est bien placée, cette dame, pour nous dire ça. Alors même que l'Union Européenne finance un mur entre l'Ukraine et la Russie qui a coûté apparemment plusieurs milliards. Donc, ils sont sympas, quand même. Quelqu'un qui a décidé de partir va partir et va trouver une autre façon de rentrer dans le pays. Tout ce que ça va faire, c'est mettre ces gens qui sont déjà tellement vulnérables entre les mains de passeurs qui vont prendre encore davantage de risques que ceux qu'ils ont déjà pris. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on règle une situation. Ce n'est pas comme ça qu'on règle un problème. Alors, c'est comment, alors ? J'ai envie de lui demander. C'est quoi ? Alors, c'est comme le disait la députée allemande, il faut ouvrir les frontières. Non, il ne faut que se protéger. Peut-être que, justement, comme ça, ils vont limiter ce flux, quelque part. Parce que là, il n'y aura plus des flux, comme on a vu, ces milliers de personnes qui passent la frontière d'un coup. Eh bien oui, avec des barbelés, ce sont peut-être des petits groupes. Ça va peut-être limiter, au moins. À Bruxelles, les conférences se suivent et se ressemblent étrangement. Le 20 juillet, certains pays acceptent les migrants, mais à condition qu'ils soient chrétiens. Chacun défend son petit lopin de terre. Ça, c'est pas mal, quand même. On accepte, mais que les chrétiens. Bon, c'est vrai qu'il y a des Syriens chrétiens, il est vrai. Mais on sait bien que la majorité d'entre eux ne sont pas chrétiens. Il y a encore une hypocrisie totale. On n'est pas là pour jardiner. On est là pour créer de nouvelles initiatives. On est là pour faire avancer l'Europe. On est là pour résoudre des problèmes épineux. Dans cette cacophonie, une voix venue d'Allemagne va sonner la fin de la récréation. Sonner la fin de la récréation. Pardon des voix, mais l'hypocrisie totale. Alors allons-y, allons voir l'hypocrisie totale. Qu'est-ce que ça donne ? Angela Merkel fait sa rentrée politique. Elle annonce que son pays pourra accueillir jusqu'à 800 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Au niveau européen, le thème de l'asile pourrait être le prochain grand projet où nous pourrons montrer si nous sommes vraiment capables de gérer la crise ensemble. Vous voyez, pour moi, cette annonce ? Parce que c'est un effet d'annonce. Mais pourquoi ? Parce que depuis, on sait très bien que l'Allemagne a fermé ses frontières. Donc vous voyez, de l'hypocrisie totale. Elle a pris cette mesure. D'ailleurs, sa côte est en train de dégringoler à la vitesse grand V en Allemagne. On sait qu'elle ne sera plus probablement chancelière bientôt. Parce que sa côte est en train de dégringoler. Tout son parti n'est pas d'accord. Je veux dire, tout son, même à l'intérieur même de son gouvernement, il y a des bois qui se sont levés des oppositions. Son propre ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il parlait d'un suicide allemand. Donc vous voyez, Angela Merkel a fait un effet d'annonce extraordinaire en poussant les gens à se rendre tous en Allemagne. Mais les faits, les faits, et seulement les faits, démontrent que c'était une hypocrisie totale de sa part. Puisque l'Allemagne a ses temps pressés de fermer ses frontières. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a annoncé. C'est ça qui est... C'est assez fantastique. Alors évidemment, oui, le capitalisme allemand, très content. On a vu, je vous citais tout à l'heure M. Anders, le président d'Airbus, qui parlait de changer la législation, etc. Il y a tout un tas de gens très contents en Allemagne puisqu'on nous explique que les Allemands, on va nous l'expliquer aussi dans le reportage, ont besoin de 35 millions d'immigrés. Rien que ça, quoi. Angela Merkel, elle a su faire le premier pas juste. Elle est très intelligente. Oui, elle est très intelligente, elle est surtout très démago. Et puis, elle est surtout prise dans cette espèce, vous savez, de masochisme allemand, hérité de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les Allemands sont toujours en train de souffrir. ils doivent souffrir d'avoir tué et participé à ce génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ils se rattraperaient à travers cette histoire de migrants. Ce qui est complètement surréaliste comme situation, évidemment. L'Allemagne a besoin de gens pour travailler en Allemagne. Les Syriens sont tous des gens formés, des gens qui ont un métier, qui savent faire leur travail. Ce sont des gens très sérieux. L'Allemagne est le pays au monde qui a le plus bas taux de natalité. Et on estime que d'ici 2035, elle aura besoin de 35 millions d'immigrés. Ils ont des chiffres quand même assez hallucinants à vous et à vous. Donc, il y aurait 10 millions de Syriens dehors. L'Allemagne aurait besoin de 35 millions d'immigrés. Un pays de 80 millions d'habitants. 35 millions ! Non mais attendez, autant vider le tiers du Nigeria. C'est quoi le projet ? 35 millions d'immigrés. Non, ils ne sont pas sérieux. Pouvoir faire l'équilibre entre sa force ouveillère et ses retraités. Vu la situation européenne, tous les états ensemble, peut-être que c'était évidemment un signe, comme vous le dites, que maintenant tous les Syriens disent aussi dans les camps « nous voulons aller en Allemagne ». Ils ne parlent pas de la Suisse, ils ne parlent pas de la France, ils ne parlent pas de l'Hollande, ils parlent de l'Allemagne. Il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient sur les routes avant l'annonce de l'Allemagne et c'est ces personnes-là finalement qui sont actuellement en train de chercher leur chemin. Ensuite, c'est vrai que les frontières ont quand même aussi des frontières à toutes sortes d'endroits qui effectivement contribuent à une certaine régulation de la migration. Ah bah oui ! Heureusement qu'il y a des pays justement comme la Hongrie qui appliquent ce principe de frontière et qui ont décidé d'abolir finalement les règles de Schengen et du sans-frontierisme absolu pour réguler un peu cette folie migratoire. Et là, l'hypocrisie allemande, c'est qu'elle a fait la même chose. C'est d'avoir fait exactement la même chose. Et vous savez, depuis qu'il y a eu un afflux d'immigrants en Allemagne, énormément de voix se lèvent. On a vu même le président du Lander de Bavière qui a décidé s'il le fallait de rentrer en dissidence totale avec Berlin et avec le gouvernement fédéral parce qu'il trouve cette politique suicidaire. Et des Allemands, apparemment, ce que je vous dis dans la presse allemande, parce qu'on en voit énormément de documents, les Allemands sont plutôt opposés à cet afflux d'immigration. parce que comme je vous dis, les Allemands, ils ont un gun sur la tempe constant qui est la Shoah et le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et au nom de ça, ils doivent absolument tout accepter, se taire. On les a un peu castrés mentalement ces 70 dernières années. Donc, ils n'ont plus le droit trop de parler sous prétexte. c'est encore pire, vous êtes tout de suite un nazi. Mais là, ils devraient quoi ? Cette espèce de majochisme se rattraper tout le temps, se rattraper. Ah bah si, venez chez nous, on n'est pas si méchants, etc. Alors qu'en fait, les Allemands n'en ont pas envie du tout. Il faut bien remettre les choses en place. L'appel d'air venu d'Allemagne, les réfugiés convergent par les chemins les plus rapides. Ils se retrouvent face à des barrières, bloqués dans leur progression, sans comprendre ce qu'il se passe. Nous respectons tout le monde. Merci, le Hongarie, merci à toute l'Europe. En pleine canicule, personne ne pourrait expliquer et apporter la moindre information, le moindre soutien. Où sont les médiateurs ? Où sont les humanitaires ? Ah si la crise avait lieu en Afrique, au Moyen-Orient, la réponse aurait été différente. Oh bah oui, on n'aura rien à faire. Je ne comprends pas ce qu'il nous dit. Oui, la réponse aurait été différente, évidemment. Évidemment que ça aurait été différent. Mais là, il s'agit quand même de un million de personnes qui se déplacent. Évidemment qu'il est plus facile, on ne va pas se mentir, pour, je ne sais pas, 100 000 Congolais, d'arriver dans un pays d'Afrique noire et de s'intégrer, je n'en sais rien moi, d'arriver peut-être bien au Zimbabwe, peut-être bien en Ouganda, ça va être plus... Alors, ils ne parlent pas la même langue, mais ils vont bien finir par s'adapter beaucoup plus facilement que de prendre 100 000 Afghans pour les intégrer en Europe. Il faut quand même remettre les choses en place. C'est comme demain, je ne sais pas, je ne souhaite pas ça à nos amis belges, mais imaginons qu'il y ait 100 000, 200 000 Belges qui doivent débarquer en France, ça va beaucoup plus être facile de les intégrer que 200 000 Afghans. Il faut quand même remettre les choses en place. C'est quand même... C'est nier les identités culturelles, les réalités sociales, les réalités socio-ethno-culturelles des gens. Ça, ça fait partie, c'est aussi partie intégrante du Nouvel Ordre Mondial de nous dire tout le monde est pareil, etc. Ah oui, non. Bah oui, mais ce tout le monde pareil, non, tout le monde n'est pas pareil. Je suis désolé, les différences, ça existe. Et justement, c'est une mentalité de colomb universaliste de ne vouloir nier sans cesse ces différences. De penser sans cesse que les différences n'existent pas. Que tout le monde, tout se vaut, tout est absolument... Voilà, c'est ce monde de un bisounoursé où il n'y aurait plus ni nation, ni frontière, ni religion, ni ethnie, ni plus rien, ni culture, tout le monde se vaut. Le McDo, c'est pour l'humanité tout entière. Eh bien, ça, c'est cette mentalité de notre colonialisme et avec notre consumérisme néolibéral incapable de voir justement qu'il y a des différences. Et là, il se frotte à l'exigence des peuples. L'exigence des peuples, c'est le vrai principe de réalité. Et pour moi, les pays de l'Est, comment ils réagissent ? Donc, ces pays de Hongrie, de Pologne, de République Tchèque, Confustige, eh bien, ils réagissent justement en prenant compte ces éléments. Et les manquent en Occident, justement, on a balayé. En Occident, ça n'existe plus. En Occident, je vous dis, la doxa, idéologique à imposer. Je vous dis, voilà, tout le monde est pareil. Tout le monde a ce monde de bisounours qui n'existe pas. On est dans l'Union Européenne. Il y a des lois, il y a des normes, il y a des États souverains. Et bon, le HR n'a pas la vocation à être opérationnel dans l'Union Européenne. On ne peut pas imposer notre aide et un certain nombre de solutions pratiques aux États s'ils n'en veulent pas. Voilà, parce que c'est marrant ce qu'il dit. On est à la contradiction totale. Dans l'Union Européenne, il y a des États souverains. En gros, ça se passera ailleurs, on imposerait ce qu'on voudrait. Parce que quand ça se passe chez les Noirs, il faut qu'ils ferment leur gueule et puis on fait ce qu'on veut. Mais en Europe, ben non, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a face à des États forts. Eh ben oui, parce que quand vous avez la Hongrie et que vous avez un président qui vous dit ben non, ça ne se passera pas comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. c'est plus simple en Afrique et tout. Ben oui, parce qu'en Afrique, ils la ferment. Ils font ce que le HCR dit, ce que l'ONU va dire, ce que les pays ont décidé. Et puis en Europe, ben non, les pays, ils sont confrontés à certains os. Voilà. Les gens sont livrés à eux-mêmes, la tension monte et ça dégénère des deux côtés. Les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à y opposer, c'est arrivé. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah ouais, mais bon, ça aussi, des vœux pués d'incantation. Ces images parlent d'elles-mêmes. Oui, on peut montrer les images, vous savez, les images parlent d'elles-mêmes. Vous savez, la manipulation de l'image, ce que ça peut être déjà. Les images parlent d'elles-mêmes, ça aussi, ça pourrait être l'objet d'un débat. En tout cas, ce qu'on y voit, on voit des policiers, des rangs de policiers, puis on voit en face des rangs de migrants qui cherchent à rentrer à la frontière et des policiers qui tiennent tout simplement la frontière telle qu'on leur a ordonné de le faire. Donc voilà, ils font leur travail, tout simplement. Donc les images parlent d'elles-mêmes, oui, qu'est-ce qu'on y voit dans ces images ? Alors après, oui, on vous a montré des enfants en pleurs, des machins, ce qui n'explique pas d'ailleurs est-ce que ce sont des policiers même qui sont à l'origine de ça ? Donc les images parlent d'elles-mêmes, ça reste encore à démontrer, ça reste encore à démontrer. Quand on est là face véritablement à un reportage de propagande, j'aurais tendance à méfier moi de certaines images. Je suis désolé que ça ait eu lieu, mais c'était la seule chose à ce moment-là que les gens ont décidé de faire d'une certaine façon. Je le répète, la situation a cessé. Mais alors, pourquoi avoir fermé les frontières ? Nous avons toujours dit très clairement que nous n'avions aucune intention de fermer la frontière. La frontière, par définition, c'est l'endroit par lequel on entre dans le pays. Le problème, c'est que les gens ne passaient pas par les postes frontières, mais par les champs. Et quand des milliers de personnes ont commencé à arriver, c'est devenu impossible. C'est de se défendre, mais c'est un peu difficile. Mais évidemment, évidemment, ils ont été submergés et ils n'ont pas envie de se laisser faire. Point. Voilà, c'est aussi clair que ça. Accordé, c'est violent. Et pourquoi aussi des pays comme là ? Les Syriens sont tous des... toute une série de frontières à toutes sortes d'endroits. Être opérationnel dans l'Union européenne, on ne peut pas imposer notre aide. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je suis désolé que ça ait eu lieu, mais c'était la seule chose à ce moment-là que les gens ont décidé de faire d'une certaine façon. Je le répète, la situation a cessé. Mais alors, pourquoi avoir fermé les frontières ? Nous avons toujours dit très clairement que nous n'avions aucune intention de fermer la frontière. La frontière, par définition, c'est l'endroit par lequel on entre dans le pays. Le problème, c'est que les gens ne passaient pas par les postes frontières, mais par les champs. Et quand des milliers de personnes ont commencé à arriver, c'est devenu impossible. Au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, nous avons un rôle très clair à jouer qui est d'enregistrer et d'identifier ces personnes. Comme nous ne pouvions pas le faire, nous devions créer une sorte de zone tampant et ça a été le mur. Sur le papier, l'Union européenne est accueillante. Sur le papier, uniquement. J'adore le... Oui, sur le papier. Bah, oui, mais bon, en même temps, vous voyez des milliers de gens débarquer sur le papier uniquement. et puis en plus, on nous dit ça et puis en même temps, alors il y a des effets d'annonce d'Angela Merkel qui dit qu'il y aura un million de migrants, donc c'est plus sur le papier uniquement, il y a des déclarations. Il y a Hollande qui nous dit, en France, on va mettre à disposition des migrants 77 000 logements sociaux alors que même, il n'y a pas de logements sociaux pour les Français, mais il y a 77 000 soi-disant pour les migrants qu'on va leur faire une prime de 1 000 euros. Je ne sais plus, là, sur le papier, c'est un peu de la propagande là quand même. La Hongrie est aux confins de l'Europe, un pays de première ligne pour Schengen. Et cet été, la Hongrie a appliqué à la lettre les accords de Schengen. Quand ces gens ont commencé à arriver par bateau, par la Turquie, de partout, ils sont d'abord arrivés dans les îles grecques. La Grèce, c'est un pays de Schengen, légalement, c'est le premier arrêt dans l'espace Schengen. Ah, alors là, vous allez voir comment on va faire culpabiliser ces pauvres Hongrois. Et là, vous avez là encore un exemple de propagande absolument incroyable. Voilà comment, je vous dis, on est dans la culpabilisation perpétuelle sur la dictature de l'émotion. En 1956, quand les Hongrois ont fui le communisme, il n'y avait pas de barbelés. Je trouve que les gens ont la mémoire bien courte. Ah, voilà. Ces Hongrois salauds ! En 1956, ils étaient bien contents qu'on les accueille. Oui, mais sauf que des Hongrois qui passent en Autriche, faut-il vous rappeler qu'historiquement, ils formaient ensemble un empire qu'on appelait l'Empire Austro-Hongrois. Donc, ils partagent une histoire commune, une civilisation commune, une culture qui est commune. Donc, comment on pourrait comparer 200 000 Hongrois qui vont se réfugier en Autriche et un million d'Afghans, de Syriens ? Allez voir, parce qu'on nous montre toujours, mais il y a aussi des Somaliens, il y a aussi des Érythréens, il y a aussi des Irakiens et paraît-il même qu'il y a aussi des Algériens. Je suis désolé mes amis algériens qui nous regardaient, mais il paraît qu'il y a beaucoup d'Algériens qui jettent leur passeport qui sont passés pour des Syriens et passent par ces filières aussi. Donc, c'est quand même extraordinaire. En Hongrie, en 1956, il y a quand même eu 200 000 Hongrois qui ont fui la crise à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés en Autriche. Bah oui, mais je suis désolé, des Hongrois qui se retrouvent en Autriche, il y a une logique qu'à un moment donné, c'est ça que je vous dis, on nie tous les principes de réalité, on nie les identités culturelles, les réalités sociales, les réalités historiques des nations civilisationnelles en nous expliquant, et en plus, on fait culpabiliser évidemment ces Hongrois en disant, bande de salauds, vous en 1956, vous étiez passé en Autriche, 200 000, et aujourd'hui, vous ne voulez plus accueillir ces 200 000 afghans, c'est un peu ça en gros. 19 pays européens ont réinstallé plus de 80 000 Hongrois en très peu de temps, en trois semaines. On avait des mécanismes de solidarité qui jouaient, cette fois-ci, ça ne joue pas. Mais oui, parce que ce sont des Européens, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il est beaucoup plus facile, on ne va pas le nier, de dire qu'on va réinstaller des Hongrois en Europe, surtout dans la situation de l'Europe de 1956, donc séparée par le fameux rideau de fer, cette Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, d'ailleurs, issu d'un partage voulu par les grandes puissances de la Seconde Guerre mondiale, que de prendre et d'accueillir un million de gens venus de pays extra-européens. Il faut quand même arrêter de se mentir, ça c'est aussi du bon sens, quand même. Mais alors, qu'est-ce qui cloche ? Ils sont africains, orientaux, asiatiques, musulmans ? C'est ça qui dérange ? Qu'ils soient justement musulmans, arabes, donc forcément terroristes potentiels ? Non, le cliché encore, voilà. En plus, ce cliché qui est lui-même un cliché issu des médias, c'est quand même extraordinaire de nous renvoyer ça à la figure comme ça, bah oui, parce que arabe égale terrorisme, c'est quand même quelque chose qui a été développé largement depuis 2001 dans tous les médias, et puis là, maintenant, on nous ferait culpabiliser, ah bah quoi, c'est parce qu'ils sont extra-européens ? Eh bah oui, soyons clairs, mais oui, évidemment, évidemment, voilà, et pourquoi l'Arabie Saoudite, elle, n'accueilleraient-elle pas ? Le Qatar, tous ces pays très riches, ces pays qui ont les moyens, qui ont des centaines de trions sur des comptes, eux, ils sont prêts à accueillir combien de personnes chez eux ? Ça, ça reste à définir. Parmi tous ces gens, il y a des migrants, des réfugiés, des sans-papiers. Tous n'obtiendront pas l'asile. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au passage, ils ne sont plus tous syriens, maintenant, on nous dit, il y a de tout. D'ailleurs, dans les images, là, pour le coup, on voyait bien qu'il y avait un peu de tout. Je crois qu'on peut rêver, mais l'Europe n'est pas prête à accueillir tout le monde. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le seul droit pour les gens en Europe de rester sur le territoire européen, c'est que tout le monde passe par la procédure d'asile. La procédure d'asile, elle n'est pas faite pour ça. La procédure d'asile, elle est faite juste pour des gens qui ont une crainte fondée de persécution. Pour ce qui est des migrants économiques, ils ont des droits, en tant qu'êtres humains, qui s'appliquent à tous, d'être traités avec dignité. Mais s'ils n'ont pas le droit au séjour, pour une raison ou pour une autre, là où ils arrivent, il n'y a malheureusement pas d'autre solution pour l'instant que de les renvoyer d'une manière humaine, mais de les renvoyer vers leur pays d'origine. Voilà. Donc, vous voyez, cette phrase simple faite de vous, un horrible fasciste, un voilà genre je ne peux pas juste me flageller, effectivement, on ne peut pas juste se flageller, tu as parfaitement raison. On estime qu'il y a à peu près 60-70% de gens qui peuvent vraiment se réclamer du statut de réfugié selon les conventions internationales. Les autres seraient ce qu'on appelle des migrants économiques. Donc, c'est des gens qui ont quitté des pays pauvres parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont faim, parce que c'est trop pauvre et donc ils tentent de venir, qui arrivent ici de façon irrégulière, pas illégale, mais irrégulière. Ce ne sont pas des criminels. On ne peut pas être criminel de vouloir avoir une vie meilleure. Oui, mais bon, en même temps, est-ce qu'ils ont vocation à rester sur le territoire ou pas ? La question, elle est là. Bien sûr que ce ne sont pas des criminels forcément, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est à l'Europe d'accueillir, de loger, de nourrir, de tendre la main ? Ils sont où, les autres pays ? Puisqu'on nous parle de crise internationale, machin, etc. Ils sont où, les États-Unis, même aussi, dans cette affaire ? Pourquoi on ne les enverrait pas là-bas aussi ? Puis il y a de la place là-bas en plus, un peu plus que chez nous. Puis c'est un pays basé sur l'immigration. Ça ne leur fait pas peur là-bas d'avoir des flux de migratoires. Donc ce serait intéressant, ça, qu'on pose la question. Ça, ce n'est jamais posé, non, tout le poids de supporter sur les Européens. Alors que je sache, la Slovénie, la Hongrie, c'est quoi ? Ce sont les responsables de la guerre en Irak, de la guerre en Libye ? Ce sont eux les responsables ? C'est eux qui ont financé ces guerres, qui ont été derrière toutes ces guerres ? Une vie meilleure, c'est ce que voulaient les 71 personnes mortes, étouffées dans ce camion, abandonnées sur cette autoroute en Autriche. Voilà. On vous refoue une couche d'Ilan, de Milan, au cas où vous n'aurez pas assez pleuré dans les chaumières, au cas où vous n'aurez pas assez culpabilisé, ce reportage-là, bien fait. Une vie meilleure, c'est aussi ce que voulaient les barons de ce petit garçon. Oui, enfin, il paraît qu'ils étaient des passeurs, mais bon. Retour à Bruxelles. Après 7 mois de tergiversation, l'Union vote enfin, mais en se bouchant le nez, l'accueil de 160 000 réfugiés. La Suisse participe aussi. C'est peu, mais c'est toujours mieux. C'est 160 000. C'est ça, le nombre de gens que les Européens doivent prendre en charge et accueillir à bras ouverts. Vous avez l'obligation, vous avez vu, accueillir à bras ouverts. De toute façon, vous êtes content ou pas content, on s'en fout, vous devez accueillir à bras ouverts. C'est encore une fois dans le dos des peuples. Il n'y a pas de décision, c'est M. Juncker que personne n'a élu. après on va vous dire « Ben oui, mais il parle des représentants, oui, des représentants à qui on impose, puisque la preuve, les pays ne sont pas d'accord. » Ce n'est pas l'Europe qui a un problème avec les réfugiés. L'Europe a cet effet néfaste d'une guerre qui ne termine pas en Syrie. La communauté internationale n'est pas intervenue déjà en 2011 pour faire quelque chose. Ils ont laissé évoluer cette situation de combat, de guerre. Ils l'ont laissé évoluer et s'empirer. Et puis maintenant, ils se trouvent devant une situation impossible. Voilà. Toute l'hypocrisie de cette dame, c'est fantastique. Donc l'Europe, puisqu'elle dit que ce n'est pas l'Europe, voilà, donc en fait, il faut comprendre l'Union européenne. Mais elle nous explique en plus que l'Europe n'a rien fait pour cette guerre. Mais si, l'Europe, elle a armé à le Nosra. C'est notre ministre d'affaires étrangères qui nous le dit. L'Europe, elle a créé d'aîche. Ce sont les États-Unis qui nous le disent. Ce sont tous les responsables d'Américains. Que ce soit les responsables militaires ou diplomatiques. Donc voilà ce qu'ont fait les pays de l'OTAN qui ont dû suivre cette politique folle américaine. Donc on en subit les conséquences. Donc nous dire après, arriver comme ça à la gueule enfarinée, en nous disant ah bah non, finalement, on n'a rien fait nous depuis 2011. Mais si, on a été très actifs depuis 2011. Depuis 2011, qu'est-ce qu'on fait sans cesse ? On arme, on finance une rébellion qui aujourd'hui, bah voilà, nous tombe dessus. Donc il faut arrêter. C'est de l'hypocrisie totale. Une tragédie incroyable. J'exclus qu'une intervention militaire actuellement porterait de bénéfice. Même le contraire. Ce serait, d'après moi, ça pourrait s'étendre à une guerre au Moyen-Orient. C'est marrant qu'une intervention militaire. Bah c'est sûr, si c'est des Américains, déjà ça fait un an en se disant qu'il y a une coalition internationale contre Daesh. Résultat nul. Daesh d'ailleurs n'a pas arrêté de s'étendre. Et aujourd'hui, nous vivons à l'heure où les Russes, sur la demande du gouvernement syrien, donc qui agissent dans toute l'égalité, ont décidé, eux, de faire, comment dire, de participer à cette guerre contre l'État islamique avec des résultats assez phénoménaux en quelques semaines. Le conflit syrien a fait plus de 240 000 morts. À qui la faute ? À qui la faute ? Trop facile, c'est la faute à Bachar Al-Assad. S'il n'y aura pas bientôt un cessez-le-feu, pour ne pas parler de paix, que ça devient encore plus difficile, mais oui, il y aura encore beaucoup plus de réfugiés, c'est sûr. Voilà, l'escroquerie totale. Effectivement, vous avez bien vu la doxa qui nous emmène perpétuellement sur cette affaire des migrants à vouloir penser que l'idéologie veuille qu'on accepte forcément les migrants. Alors pour ça, ils sont prêts à faire toutes les manœuvres possibles, nous faire croire que les guerres seraient des guerres civiles, de simples guerres civiles. Vous savez, le terme de guerre civile, ça signifie que c'est une guerre interne, entre des factions internes, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Ils nous font croire que ces gens-là arrivent en Europe et sont forcément mal accueillis par ces États au début, à chaque fois, l'enfer, etc. L'Europe, l'Europe, c'est que sur le papier, etc. Alors que c'est absolument faux. Je pense, moi, que justement, pourquoi ils veulent venir en Europe si les Européens sont tellement horribles que si c'est l'enfer, si ces Européens sont tellement méchants, pourquoi venir en Europe ? Vous voyez, ça aussi, c'est une contradiction, le paradoxe total de leur raisonnement, puisque la dictature de l'émotion perpétuelle qui est vraiment fatigante, parce que dans cette propagande sans cesse, où on vous fait ce chantage à l'émotion, si vous ne participez pas à ce chantage, vous êtes immédiatement un extrémiste, un facho, un salaud, etc. Comme la dame l'expliquait, ah bah oui, c'est très bien que les gens aient pris conscience, mais évidemment, on vous met des images d'un petit garçon mort sur une plage, et après, on s'étonne si les gens s'émeuvent. Évidemment, les gens vont s'émouvoir, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que ce chantage à l'émotion, il ne faut pas y céder ? Moi, j'encourage à ne pas céder, parce qu'il n'y a rien de pire. Ce n'est pas une histoire, justement, d'ouvrir son cœur et d'essayer d'arriver vers un véritable sentiment de positivité. Non, puisque là, on utilise justement votre sentiment de positivité pour servir des objectifs politiques par derrière. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus négatif, en fait. C'est vous tromper. Vous savez, duper quelqu'un avec les sentiments, il n'y a rien de pire, je trouve. C'est abuser de sa confiance, c'est abuser de sa gentillesse, c'est abuser de ce qu'il y a de meilleur en lui. Et c'est exactement ce que font, justement, les médias, ce monde politico-médiatique, en vous assénant complètement de ce type de reportage. En plus, on me dit ma copine pleure, je me méfie. Non, mais vous asséner de ce type de reportage pour vous faire pleurer dans les chaumières et vous faire accepter l'idée que cette immigration, cette vague de migrants, parce que là, on parle de flux migratoires, quand même, on parle de centaines, de milliers de personnes, de millions, sachant que vous savez qu'il arrive 250 000 personnes, 200 à 250 000, de façon légale. Ça, c'est ce qui arrive de façon légale. Des gens qui viennent avec, vous voyez, leur papier, etc., qui sont tout à fait en règle. Donc, en plus de ça, maintenant, il faudra accueillir en plus 200 000 supplémentaires qui sont illégaux. Je trouve, c'est complètement... Mais c'est suicidaire, comme avait dit ce ministre allemand, mais c'est suicidaire pour tous les pays. Il avait dit que c'est suicidaire pour l'Allemagne, mais ce serait suicidaire pour la France, ce serait suicidaire pour la Hongrie, suicidaire pour la Lituanie, suicidaire pour la République tchèque, pour la Pologne, etc., puisqu'ils n'ont pas les moyens, en plus, de les accueillir et pour, en plus, encore une fois, casser... Vous voyez, on en revient à ce que disait De Villiers dans son interview sur les objectifs des réseaux comme Bilderberg qui cherchent à casser l'homogénéité des nations. Je pense qu'avec des opérations comme celles-là, c'est bien réussi. À se demander si tout cela même n'est pas orchestré, si tout cela n'est pas... On ne va pas découvrir que derrière se cache en véritable une véritable opération pour que des gens d'un coup comme ça se mettent tous en marche vers l'Europe. Je trouve ça complètement, complètement hallucinant. Donc, c'est... D'ailleurs, un ministre autrichien, c'est le ministre de l'Intérieur autrichien, qui disait « Je pense qu'il y aura... qu'il y a derrière cette opération un certain nombre d'OMG qui me font penser que toute cette opération est menée de main de maître par les États-Unis en fond de... en fond de parti. » Voilà. C'est des grands complotistes. Des fois, ils sont dans les gouvernements. Voilà. Donc, moi, je pense... On me dit « Oui, à quoi va aboutir la situation pour l'avenir de la France ? » Moi, je ne sais pas. C'est un peu difficile de répondre à cette question. En tout cas, ça paraît évident qu'il y aura des fractures continuelles, qu'il y aura de plus en plus de tensions. Regardez ce qui se passe à Calais. C'est quand même la situation à Calais. C'est quand même complètement incroyable. Donc, cette jungle-là, qu'on appelle ça la nouvelle jungle, 6 000 personnes, on y attend 10 000 jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On en rapatrie des fois, quelques-uns, par avion privé. À l'heure où les Français, on leur demande de serrer la ceinture, on vire des gens de partout, même chère France, puis des migrants qui voyagent en avion privé. Ce gouvernement a complètement perdu les pédales, perdu les pédales de la réalité. D'ailleurs, quand vous les rencontrez déjà en direct, vous le voyez, leurs représentants sont quand même, ils tiennent une couche. Je vous dis, tout à l'heure, j'en ai rencontré, c'était quand même assez fabuleux. Et donc, je pense qu'il y a un véritable problème et qu'on veut occulter toute la partie, je vous dis, du principe de réalité des peuples, c'est-à-dire que les peuples font partie d'un socle civilisationnel, d'un socle ethnique, d'un socle culturel, et que ça, on ne pourra pas l'effacer. Et que c'est ce que tente de faire le nouvel ordre mondial, bien sûr. Les mondialistes sont à l'œuvre pour effacer tout ça, au nom, en plus, de l'idéologie. Puis il y a tout le monde qui soutient, vous avez vu cet appel des 800, avec Laurent Joffrin en tête de liste, qui, dans Libération, avec des artistes obscurs, d'ailleurs, j'étais voir la liste, il y a quelques têtes connues, j'ai vu Bertrand Travernier, Youssoupha, machin, enfin, quelques artistes, mais très très peu, parce qu'il y a des gens, on ne sait même pas d'où ils sortent, et donc, qui soutiennent cette idéologie absolument sous-jacente du, ah, le monde du Tous Ensemble, etc., ce monde où l'homme n'a plus d'origine, plus de patrie, plus de nation, plus de religion, plus de race, plus de culture, plus rien, il est soumis totalement à cette culture mondialisée, qu'on essaye de vous fourguer à longueur de temps, afin que vous deveniez cet homme néolibéral, ce nouvel homme, puisque toutes les idéologies fascistes ont toujours voulu faire naître un nouvel homme, que ce soit le communisme, le fascisme, toujours un nouvel homme qui devait naître, et le mondialisme donc aussi, c'est pour ça que c'est le stade suprême même du fascisme, puisque ce nouvel homme, donc, lui serait débarrassé de tout ce, ne serait pas, voilà, embarrassé d'héritage culturel, social, rien, non, non, ce nouvel homme n'aurait plus rien du tout, ne serait même plus ni homme ni femme, ce serait théorie du genre, chose d'ailleurs que ce conseiller a niait, en me disant ça n'existe pas, je ne parle plus avec vous si vous me parlez de théorie du genre, voilà la réaction du corps d'en face pour vous dire, ils sont lamentables, lamentables, et tout ça est déjà en train de s'effondrer, voilà, ils n'ont pas encore compris que le changement de paradigme, mais il a déjà été effectué, oui, on me dit Laurent Jonfrain et Long Lion leader, écoutez, je n'avais pas la confirmation en tout cas, je ne s'en mésoirais pas, de toute façon, ce serait complètement cohérent vu les positions qu'il défend, position indéfendable d'ailleurs, parce qu'il est là, c'est toujours des vœux pieux, en plus, vous savez, tous ces gens, ce gauchisme, moi, boboïsant, m'exaspère au plus haut point parce que c'est ces gens-là qui sont toujours en train de nous dire, il faut écrire les migrants, il faut écrire, il faut écrire, puis on rentre chez eux dans leur banlieue, à Saint-Germain-en-Laye où ça n'a pas la bretèche, dans laquelle je vous dis, il n'y a pas un migrant qui mettra les pieds, donc c'est un peu facile tout ça, c'est ces gens qui, à la Yann Moix, ce genre de personnes qui vont vous dire, il faut ouvrir les frontières, il faut machin, etc. Évidemment, mais ces gens-là ne subissent jamais les conséquences directes de ça, ces gens ne vont ni connaître le dumping social, ni connaître les tensions ethniques, ni connaître le communautarisme, rien du tout, ils ne vont absolument jamais connaître une seule conséquence de cette politique, eux vont vivre dans leur petit ghetto blanc, entre bobos gauchisants, avec toujours plein de bonnes intentions pour le reste de l'humanité, mais ils ne seront jamais touchés à aucun moment par les véritables conséquences de cette politique. C'est ça qui est assez terrible. Voilà. On me dit avant, les esclaves étaient noirs. Oula, maintenant ils sont blancs. Je vais fermer cette fenêtre, comme ça on sera tranquille. Voilà. Et effectivement, ça n'a pas la bretèche parfait pour les parcours vélo. Effectivement, il y en a qui connaissent, te pâtes à dire, as attention, oui, c'est vrai que un mot qui risque même de sortir du dictionnaire, il paraît, je trouve ça assez étonnant. Voilà. Le peuple, c'est facho, oui. D'ailleurs, il s'étonnait, c'est quoi le peuple ? Voilà, il y en a qui fait son voyage de Moax, c'est Rani Moax, là, qui disaient, c'est quoi le peuple ? Effectivement, il s'étonne quand on leur parle de cette notion de peuple, notion aussi que j'avais abordé tout à l'heure. Oui, le peuple, le peuple, oui, ils ne savent pas trop ce que c'est que le peuple parce que le peuple, évidemment, ils sont en train de s'asseoir dessus continuellement pour rester polis. Donc, forcément, ce sont des notions qui leur échappent et puis, on voit bien que la vie des peuples, alors, on me dit, c'est quoi le titre du reportage ? C'est « Migrants aux origines du chaos ». Voilà, et vous pouvez le retrouver sur le site de la RTS, donc, nos amis suisses. Voilà. On me dit, tout cela n'est-il pas 100% compatible à la stratégie des élites mondialites qui a pour réussir de détruire les nations et de dissoudre leur culture dans la multiculturalité imposée ? Mais complètement, Mister Jules. Mais complètement. Là, pour moi, c'est le... C'est pour ça que je fais, évidemment, un traitre-tête complotiste parce que je ne peux pas en apporter la preuve, mais c'est pour ça que je m'appuie sur les déclarations faites de ce ministre de l'Intérieur autrichien qui lui dénonce clairement la main mise de certaines ONG et il y voit, lui, la main américaine derrière. Et ce n'est pas moi, c'est le ministre qui fait des déclarations. Voilà. Ça ne traitera pas de complotiste, mais ça paraît évident, bien sûr, ça paraît complètement... Ça paraît complètement logique parce que des gens qui arrivent comme ça, une opération bien montée, c'est un chaos de plus pour l'Europe. Déjà, ces guerres périphériques de l'Empire étaient des guerres qui ont gravement affaibli les pays européens, qui ont en plus participé activement, la France au premier plan, évidemment, mon grand regret, mais mon grand regret, j'ai certainement de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous supportons collectivement les conséquences de cette politique qui est une politique américaine, qui a voulu la destruction et le remodelage du Moyen-Orient. C'était une doctrine déjà étudiée par la famille Bush depuis très longtemps. Même Pierre Hillard, ici, nous avait montré des cartes qui dataient de 1997 dans lesquelles on y voyait ce remodelage complet du Moyen-Orient, y compris de l'Irak, etc., de la Libye, etc. C'est le général Wesley Clark qui, dès le lendemain du septembre, nous dit nous allons attaquer 8 pays arabes comme par hasard, Somalie, Iran, Irak, Libye, Syrie, etc. Tout y est. Afghanistan, tout y est. Donc vous voyez, on nous traite de complotisme et quand on se renseigne, tout y est. Voilà. Pourquoi faire venir autant de personnes pour bosser en Europe alors que toutes les usines sont délocalisées tout à fait pour détruire un peu plus le socle et l'homogénéité des nations européennes qui vont faire agir un dumping social ? Parce que regardez, ce sont les patrons qui sont heureux. Les patrons jubilent, les patrons vous disent « Ah ben c'est très bien ces migrants, faisons-les venir, faisons-les venir. » Donc il y a une espèce de réalité pour que les patrons allemands, français, etc., accessoirement peut-être italiens, mais bon, qui sont dans la panade, pour accueillir ces gens-là qui vont former un dumping social et vont encore un peu plus à chaque fois atteindre la cohésion et l'homogénéité de ces nations. Et sur tous les plans civilisationnels, culturels, religieux, sociologiques, etc., ethnologiques, donc tout ça va s'effondrer. Et c'est exactement le plan d'un nouvel ordre mondial. Voilà, tout à fait. Voilà. Je ne veux pas te faire peur, mais je crois que comme l'a dit Pierre-Hillard, on va connaître l'enfer en Europe. Certainement, peut-être, je ne sais pas, mais on est bien partis pour. Malheureusement, je ne vais certainement pas vous mentir. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie, on arrive à la fin. Donc, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Une fin aux saucissons, comme dirait l'autre. Donc, forcément, ça s'arrête un jour. En tout cas, ça fait toujours plaisir de faire ces émissions sans invités. Il y a le Métator, il y a vous, il y a la régie, vous voyez. Et on s'entend très bien, finalement, entre nous. Bissot d'abissot, comme ils disent nos amis congolais, entre nous. Ça veut dire, vous voyez, imaginez les Français qui feront un album entre nous. Oula, il ne faut pas trop qu'ils aient des gueules de blonds aux yeux bleus. Je vous dis d'avance. Mais le bissot d'abissot, ça veut bien dire entre nous. Donc, voilà, dédicace à nos amis du Congo qui sont en train eux aussi, justement, de se battre pour essayer d'imposer un peu de démocratie dans leur pays. Avec, je le rappelle, un Sassoon Gesso, président, qui lui est complètement soutenu par la France. D'ailleurs, qui a été mis en place par la France suite à une guerre terrible dans laquelle c'était Elf qui avait, évidemment, participé. Elf Total. Enfin, vous connaissez le principe de ces sociétés-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la régie. Merci au modérateur connecté. Merci à tous les méthanotes. En tout cas, ça fait super plaisir de vous avoir comme tous les soirs. vous savez pas, tous les soirs, lundi, mercredi, vendredi, je le répète parce que demain, il n'y aura pas d'émission, mais il y a toujours un couillon qui va dire mais il n'y a pas de direct ce soir. Ou alors, qui va voir qu'on balance une émission au diff et il dit ben je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne vois pas les questions. Oui, bon, on va lui expliquer. Heureusement que vous êtes là pour rétablir la chose parce que vous savez très bien de toute façon si vous étiez là ce soir avec nous et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, Sous-titrage ST' 501